Aelselstan était mort le 27 octobre 939, mais il n'avait laissé aucun enfant. Par conséquent, c'est son frère, Edmond, qui deviendra Edmond Ier, qui lui succède à cette date. Edmond était né en 921. Dès le début de son règne, Olaf, le roi de Dublin, devient le maître de la Northumbria. Dans un premier temps, Edmond ne réagit pas, mais Olaf mourra en 941. Son cousin, Olaf, encore un autre, lui succède à la tête du royaume d'York. C'est ce moment que choisit Edmond pour reconquérir les territoires perdus. Finalement, en 944, les Danois seront définitivement battus et repoussés hors du territoire de Northumbria. En 945, Edmond mènera même une campagne contre le Starskleed, qui s'était associé du temps de son frère au roi de Dublin pour attaquer l'Angleterre. Mais ses conquêtes ne seront pas durables. Par conséquent, durant son règne, Edmond Ier aura réussi à reconquérir Northumbria, mais n'aura pas réussi à effectuer de nouvelles conquêtes. Le 26 mai 946, Edmond est tué par un voleur, chez lui, dans sa propriété. Ses fils, à l'époque, sont beaucoup trop jeunes pour régner. Par conséquent, c'est son frère Cadet et Adred qui montent sur le trône.